Salut, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour répondre à une question que vous êtes nombreux à me poser. Quelle taille de couverture je dois prendre pour mon poney ? Alors vous le savez pour ma part, ça fait un moment maintenant que j'achète mes couvertures sur le site Mini Horshop, tout simplement parce que j'adore la qualité de leurs produits, mais également parce que je trouve la bonne taille pour mes mini. Cependant au niveau des couvertures, vous êtes encore très nombreux à vous tromper, achetant des couvertures soit trop petites, soit trop grandes pour vos loulous, et c'est pour une raison qui est très simple. Il faut savoir que Mini Horshop n'est pas une marque française, mais néerlandaise. Du coup, ils utilisent une mesure différente de la nôtre pour donner les différentes tailles de couverture. En France, on a l'habitude de prendre la longueur du dos pour donner les différentes tailles, alors que Mini Horshop, eux, utilisent la longueur du bas. Alors comment savoir quelle taille il faut prendre du coup ? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir que donner la taille au garrot de votre poney ou de votre cheval ne vous aidera en non-caca à trouver la bonne taille de couverture. Pour pouvoir prendre les mesures pour avoir la bonne taille de couverture, il va falloir vous munir d'un mètre à couture et bien évidemment de votre poney. Comme je vous ai dit, Mini Horshop utilise la longueur du bas pour donner la taille de leur couverture. Cependant, ils ont bien évidemment remarqué que leurs clients français se trompaient beaucoup au niveau des tailles de couverture. Du coup, ils ont rajouté une nouvelle mesure au choix des tailles, indiquant du coup deux mesures. La première qui sera pour nous la longueur du dos et la deuxième qui sera la longueur du bas. Cependant, la longueur du bas pour eux reste la mesure la plus sûre pour ne pas vous tromper. Pour la mesure de la longueur du dos, il faudra prendre au niveau du garrot jusqu'au début de la queue de votre cheval. Et pour la longueur du bas, vous allez prendre la mesure à partir du milieu du poitrail jusqu'au milieu des fesses. Une fois que vous avez vos deux mesures, vous n'avez plus qu'à retourner sur le site Mini Horshop et aller sur la couverture qui vous intéresse. Et comme je vous ai dit, maintenant il y a les deux mesures qui vous sont proposées afin que vous puissiez le moins possible vous tromper. Et du coup, en fonction des deux mesures que vous avez choisies, vous pouvez trouver la couverture qui correspondra au mieux à votre poney. En tous les cas, si vous avez un doute au niveau des tailles de la couverture, sur le site Mini Horshop, vous avez le petit tableau qui vous indique toutes les mesures en fonction de chaque taille de couverture. Du coup, voilà, normalement, avec les deux mesures que je vous ai indiquées et du coup Mini Horshop qui vous aide un maximum. En plus, si vous mettez une petite image en 3D avec un petit cheval, vous indiquant exactement la mesure qu'il faut prendre pour avoir la longueur du bas, vous ne devriez plus, je pense, vous tromper. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et sinon, moi, je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !